Et quoi de mieux pour apprécier et comprendre cette histoire d'Avignon que d'habiter justement à proximité du Palais des Papes, à l'ombre de celui-ci comme le fait Sabine Ferrand. Sabine, on l'a découverte à la fin de ce reportage, elle a une chambre d'hôte absolument magnifique, un décor très cosy, très rassurant, un accueil familial s'il en est parce que Sabine, elle veut absolument accueillir ses hôtes de la meilleure manière qu'il soit. Elle veut que les gens se croient chez eux quand ils viennent chez elle et c'est tout à fait ce qu'elle fait et ce qui ressort de cette chambre d'hôte. Et puis Sabine, elle donne également des cours de cuisine parce qu'elle a à cœur de faire découvrir la cuisine qu'elle aime, d'inspiration évidemment méditerranéenne et un peu italienne. Donc quand on va chez elle, on va faire le marché et puis on se retrouve dans la cuisine, on apprend à faire quelques jolis plats qu'on peut déguster. Derrière tout ça, dans beaucoup de convivialité, évidemment nous sommes à Avignon, donc ce sont plus de 80% de touristes étrangers qui viennent chez Sabine. Et c'est formidable parce qu'elle les accueille avec énormément de sourire, donc sourire, sourire de France que j'ai décidé de lui remettre. C'est le premier de la semaine. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'accueil en France. Je peux vous embrasser et vous remercier. Mais avec un plaisir absolu. Alors Sabine, c'est la dame que vous avez vue qui a cette vue incroyable sur le Palais des Papes, évidemment, tout à fait exceptionnelle. C'est collaborateur surtout. Merci à vous. C'est collaborateur, absolument, voilà, c'est largement mérité, c'est la valeur ajoutée, vous l'avez compris, à l'accueil qu'offre Sabine qui fait qu'elle a ce label qui est notre label, le label sourire de France que nous remettons tous les jours entre 10h45 et 11h45. Aujourd'hui...